... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. Un seul titre à la une de cette édition. 55e édition de la fête de la jeunesse. 500 000 emplois au terme de l'année 2021. L'annonce est de Paul Biya. Le président de la République, dans son adresse à la jeunesse ce 10 février, a invité les jeunes à participer au processus de construction du pays, à œuvrer pour la paix. Et pour certains politiques, Paul Biya n'a pas convaincu les chiffres, surtout pour les chiffres en termes d'emploi. Ceux-ci ne correspondent pas toujours à la réalité. Il faut préciser que toutes les activités liées à la célébration de ce 11 février ont été annulées du fait de la pandémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. La réussite du Chan 2020 organisée au Cameroun appelle des jeunes à être des agents de paix, de l'unité et de la prospérité au Cameroun. Ce sont là quelques sujets qui ont été développés ce 10 février 2021 par le chef de l'État dans son traditionnel discours à la jeunesse. On fait le point avec Inès Pangand. La réussite de la sixième édition du Championnat d'Afrique des Nations 2020 comme source d'espoir pour la jeunesse camerounaise, c'est le souhait du président de la République, Paul Biya. En une quinzaine de minutes, dans son adresse à la jeunesse ce 10 février 2021, Paul Biya précise que la mission historique de la génération de jeunes actuelle est la préservation de la paix, de l'unité et de la prospérité du Cameroun. La paix est une condition indispensable au progrès. Et comme vous le savez, celle-ci est depuis quelques années menacée dans notre pays par des bandes armées qui sèment la terreur à la frontière ouest de l'extrême nord, à certains endroits du nord-ouest et du sud-ouest. Notre frontière est également sujette à des frais d'insécurité. Cette tranche majoritaire de la population camerounaise ne doit pas suivre des anti-modèles, des démons de la haine et de la division. À ces jeunes, le chef de l'État recommande de saisir les opportunités présentes dans les collectivités territoriales décentralisées. Des actions personnelles qui iront à côté des efforts du gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes au Cameroun. Parmi ces programmes, je pourrais citer le plan triennal spécial jeune qui en 2020 a financé environ 5500 projets pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA et permis ainsi l'installation d'un peu plus de 16 000 jeunes dans 66 villages pionniers de la deuxième génération. Le programme de promotion de l'emploi décent qui compte atteindre le cap de 500 000 emplois créés au titre de l'exercice 2021. Pour conclure ce discours, Paul Biya invite les jeunes à être persévérants, positifs et à investir au Cameroun. Et dans son discours de ce 10 février, le chef de l'État invite les jeunes à participer au processus de construction du pays, à œuvrer pour la construction du pays, à œuvrer pour la paix et annonce par ailleurs la création de 500 000 emplois au terme de cette année 2021. Les grandes lignes du discours de Paul Biya à la jeunesse, c'est avec vous Mireille Chabzi. Une fête sans parade populaire, les festivités annulées sur l'ensemble du territoire national du fait de la situation sanitaire liée au coronavirus. Dans son intervention, le chef de l'État appelle la jeunesse, cette composante sociologique majoritaire, à se mobiliser pour le devenir du pays. Soyez positifs et persévérants. Ne cédez pas au pessimisme et au découragement. Rejetez les chemins aventureux et ceux de la recherche du gain facile. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun. Pour atteindre cet objectif, les Camerounais ont besoin de vivre dans la paix. Condition indispensable pour la prospérité, renchère le président Paul Biya. Une paix malheureusement menacée dans certaines régions du Cameroun, à l'instar de l'extrême nord, en but aux attaques terroristes de Boko Haram. Mais également, le nord-ouest et le sud-ouest ont proie aux violences sécessionnistes, sans oublier certaines zones frontalières qui subissent des agressions, notamment, l'est menacée de manière récurrente par des bandes armées centrafricaines. Parlons de la politique de façon subtile, voici le message qu'il envoie aux jeunes. S'agissant de l'unité nationale, certains d'entre vous ont fait le choix malheureux de faire alliance avec les démons de la haine et de la division. Mue par un fanatisme barbare, souvent conçu et alimenté depuis des pays étrangers, ou par un usage pervers des réseaux sociaux, il tente de s'aborder les bases de la nation. Cela sont des anti-modèles. Je vous exhorte à vous en éloigner. Sur le plan économique, Paul Bia table pour une croissance de 8% au cours des deux prochaines années, compte au 3% actuellement, estimant que les jeunes doivent prendre une part active dans l'atteinte de cet objectif. Cette jeunesse faire de l'ange de la nation à qui incombe une mission historique à accomplir pour le devenir de la nation en renchérit-il. Le chef de l'État saisit l'opportunité et cite des programmes gouvernementaux favorisant l'insertion professionnelle des jeunes, entre autres, le plan triennal spécial jeunes qui, en 2020, a financé environ 5500 projets pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA, environ 27 millions de dollars, soit, et permis l'installation de 16 000 jeunes dans 66 villages pionniers de la deuxième génération. Le programme de promotion de l'emploi décent qui compte atteindre le cap de 500 000 emplois créé au titre de l'exercice 2021. Que pensent les leaders politiques de l'opposition du discours adressé hier à la jeunesse par le chef de l'État, sur le plan économique notamment ? Anissé Canet du Manidem pense que le président de la République n'a pas convaincu, parce que les chiffres avancés en termes d'emploi ne correspondent pas toujours à la réalité sur le terrain. Voici un extrait de sa réaction recueillie ce jour par nos reporters. Le chef de l'État s'est apaisanté sur la résilience des Camerounais, le peuple en général, et notamment de la jeunesse. Il a pris l'exemple du châne, où malgré la difficulté de la fédération, le manque de championnats, les différents reports, le Covid, etc. On a pu quand même organiser un châne assez correctement, et l'équipe a pris, malgré tous ces problèmes, a quand même pu arriver jusqu'à la demi-finale. Donc il a exalté la résilience des Camerounais, qui ne se manifeste pas uniquement par le football. Il a difficulté, il n'a pas le pays, mais les jeunes se battent toujours. C'est une exhortation à toujours se battre, à ne pas se laisser abattre. Et c'est vrai même en politique, que malgré le fait que l'opposition traîne, il faut continuer à garder espoir, à mobiliser les Camerounais, à les impliquer en politique. Parce que les véritables acteurs du changement, c'est quand même les Camerounais. Ensuite, il a parlé du patriotisme, en s'appuyant justement sur le fait que nos jeunes soldats défendent avec courage, abnégation et sacrifice nos frontières dans les différents fonds. Où le Camerounais a des problèmes de sécurité et de conservation de son territoire. Et c'est l'occasion ici d'interpeller tous ceux qui, pour des intérêts pernicieux, individuels, politiciens, s'allient avec l'étranger pour créer ce désordre, cette déstabilisation du pays. Bon, sur le plan économique, malheureusement, il n'a pas beaucoup convaincu. Parce que la réalité du terrain ne donne pas le sentiment que des centaines de milliers d'emplois sont créés, comme il en a parlé dans son discours. Le président du Social Democratic Front était face à la presse ce jour, Nidjan Frondi, à l'occasion de la fête de la jeunesse. Il est revenu notamment sur son retour au Cameroun et la situation sociopolitique chez nous. Olivier Bouzique nous fait le point. C'est sa deuxième sortie officielle depuis son retour au Cameroun au mois de novembre 2020. Et c'est son premier échange officiel avec les hommes des médias. John Frondi veut renforcer les liens entre son parti et les journalistes. Pour le Théman, c'est une rencontre très importante, surtout au regard du malaise général observé dans le quotidien des Camerounais. Le président de l'Ontario ne devrait pas aller plus loin sans nous venir rencontrer comme une famille pour s'assurer. Alors je me suis dit que cette année ne devrait pas avancer avant qu'on s'asseye en tant que famille. Et relaxer avec une glace de l'eau. Et nous consacrer autour d'un verre d'eau. Et avoir l'opportunité de partager le gombo du Théman, l'Ocrône. Les foyers de tension au nord-ouest, sud-ouest, extrême-nord, à l'est du Cameroun. La crise sanitaire Covid-19. La crise économique. La flambée d'accidents de la circulation. Sont entre autres éléments qui constituent le tableau sombre. Dressé par le thème en du SDF. En ce qui concerne la situation actuelle du Cameroun. All these deaths are depressing to me, as a leader. C'est mort, mais déprime en tant que leader. I want all of you to bear with us that in everything you suffer, either as journalists or as Camerounians, we're in there together. J'aimerais que vous tous sachiez que tous ceux dont vous êtes victimes, nous sommes ensemble en tant que Cameroun. En outre, Nijon Frondi exprime son indignation face aux multiples persécutions dont les journalistes sont victimes dans l'exercice de leur profession. Aussi, le musèlement de la presse, l'appauvrissement des médias, la propagation des fake news, la désinformation font partie, selon le président du SDF, des mots à éradiquer. Dans le travail des médias, pour une presse plus forte et indépendante pour cela, le chairman du SDF appelle les journalistes à plus de collaboration. Qu'avez-vous retenu du discours du ce 10 février 2021 du président de la République ? La question a été posée à quelques jeunes rencontrés ce jour dans les rues de la ville de Douala. Ils s'expriment au micro de Nono Fautue et Inès Pangor. Vous savez, nous sommes 25 millions d'habitants environ, et on parle d'une population d'environ 80% jeunes. Alors, je dirais, pour moi personnellement, je n'ai rien retenu du message du président. Peut-être que d'autres ont retenu quelque chose, justement, parce que je ne suis pas le seul jeune. En ce qui me concerne, dans mon secteur, ce que j'aurais voulu entendre, je ne l'ai pas entendu. Notre président, son excellence Paul Biak, s'est adressé à la jeunesse hier et faisait l'illusion au fait que les jeunes doivent croire à leur pays. Ils doivent être ambitieux, et pour ceux qui ont la volonté d'aller à la conquête de l'Europe, ils doivent aller conquérir l'Europe et venir faire développer leur pays. Que nous venons d'organiser la Cannes, la performance des Lyons n'a pas été, mais au niveau de l'organisation, c'était un succès. Il est revenu hier sur la fédération, sur notre football, qui est bloqué par la Ligue et l'Afrique à foot. Elle a demandé que les deux doivent s'asseoir, essayer de trouver une solution, pour que notre football redémarre. Donc c'est sur le point sportif que j'ai vraiment été attentif. Il a peiné les jeunes à contribuer pour la paix au Cameroun. Et d'une part, il a aussi apprécié les efforts des jeunes, surtout ceux qui ont apporté un plus à la nation à travers les innovations, comme les littéraires, ceux qui ont gagné les prix internationaux. Il dit qu'il a créé 500 000 emplois. Et son emploi qu'il préfère, il ne veut pas faire le cessez-le-feu au Nord-Ouest, il préfère encore appeler les gens à aller mourir davantage. Il veut le concours, il recueille les gens dans les billes. Les gens ont composé les nièches, ils ne sont pas intégrés. Les gens sont dans la fonction publique, ils volent l'argent, ils partent en prison, on ne remet pas. Même rien que la monnaie, nous qui faisons la moto de prison, on n'a pas la monnaie. Les Chinois, il a fait venir les Chinois ici, les Chinois ont porté les gétons, ils sont partis avec. Monsieur le Président, j'ai suivi ça un peu, je ne sais pas si c'est le Président lui-même qui a écrit ce discours. Puisque ça ne le refait pas. Quelqu'un qui a le droit de pouvoir ne peut pas parler ce qu'il a parlé hier, de la jeunesse. Parce que lui, il a commencé à travailler à 25 ans. Aujourd'hui, nous, on a 45 ans, on ne travaille pas. Lui, il parlait de la jeunesse. La jeunesse de quoi ? La jeunesse doit se prendre en considération. Non, la jeunesse doit apprendre à se battre elle-même pour élever le défi de la nation. Parce qu'elle est la relance. C'est la jeunesse qu'on attend d'elle, une très grande émergence pour notre pays. C'est pour des raisons que le Président de la République a cité quelques exemples, quelques deux exemples. D'un astrophysicien, d'où je n'oublie pas son nom, et d'un mathématricien qui a soutenu son doctorat à 22 ans. Et c'est cette relance, c'est dans toutes choses que la jeunesse peut faire. Elle doit savoir qu'elle doit se prendre en considération pour la relance du pays. Que celui qui va en Europe, il revient, il doit venir investir dans ce pays. Comme chaque année, il y a le même discours récurrent, qu'il n'a pas de lien à la jeunesse, toujours. Mais cette fois-ci, il demande qu'on sort. On passe un bateau à l'heure pour amener l'économie pour venir construire le Cameroun. Non, vraiment, Dieu, c'est très décevant. Une fois de plus, le Président de la République s'est adressé à la jeunesse en cette veille de la célébration de la cinquième édition de la fête de la jeunesse. Celle-ci, placée sous le thème jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Coronavirus oblige. Toutes les activités liées à la célébration de celles-ci ont été annulées, notamment au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Mireille Chaps. Voici le boulevard du 20 mai à Yaoundé, c'est dans la capitale politique du Cameroun. Dans les années antérieures, le 11 février était jour de grande fête par ici, mais aujourd'hui, tout est bien calme. Je suis surpris aujourd'hui de trouver qu'il y a l'espace ici aujourd'hui. Depuis des années, je passe toujours ici en tant que taxe-ma le 11 février. Cette journée n'a jamais été libre comme aujourd'hui. Certains Yaoundéens, aux fêtes de l'actualité, sont bien renseignés sur l'absence de la parade à cet endroit, ce jour précis. Le corona qui dérange. Le 11 février, on connaît, c'est le jour pour la jeunesse. Aujourd'hui, le corona s'attouerait beaucoup les choses. On ne va pas voir ça. C'est comme ça. Pour les petits commerçants, cette situation ne fait pas bonne affaire. C'est le cas de cette fleuriste. Mais quand il n'y a pas d'effet, c'est obligé de venir perdre le temps. Sinon, je suis venu comme d'habitude. Je suis venu pour travailler un peu, déficher et perdre le temps. Rappelons que la 55e édition de la fête de la jeunesse est placée sous le thème « Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19 ». Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un enfant calciné. L'auteur des faits, selon l'auteur, les faits se sont déroulés ce jour à Batibos et dans la région du Nord-Ouest. Le crime est attribué à l'armée. Eh bien, c'est un fake news. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cyril. Le colonel Cyril Seige Atonfaguemo, pour le chef de la division de la communication du ministère de la Défense, « Rien ne s'est passé ce 11 février à Batibos ». Ceci, selon lui, est un montage fait par les séparatistes. Lutte contre la contrefaçon. Une vidéo également virale sur la toile qui présente une usine de fabrication de vins frais lattés a été démantelée. Cette usine a été démantelée tout récemment par les forces de l'ordre, ce qui remet au goût du jour le phénomène de vente impropre à la consommation décrié par la société civile. Olivier Bouzique. C'est une vidéo qui est virale sur la toile depuis quelques jours. Elle montre une usine de fabrication de vins rouges frais lattés démantelée par les forces de l'ordre. La vidéo suscite l'indignation des milliers d'internautes depuis sa publication, au regard de la gravité des faits présentés et des conditions dans lesquelles ces produits destinés à la consommation des populations sont traités et mis sur le marché. Aussi, leader du syndicat national des exploitants des débits de boissons, Roger Tapa, estime que les responsabilités sont partagées sur ce phénomène qui s'intensifie. La grande responsabilité, c'est d'abord celle de l'État, qui a l'obligation non seulement de protéger les consommateurs parce que ce sont des populations qui sont garants de la santé publique, mais il y a aussi, n'est-ce pas, cette responsabilité au niveau des commerçants, ceux qui payent les impôts parce qu'il faut les protéger contre la concurrence qui est derrière. Quand vous voulez acheter quelque chose, vous devez vous assurer, n'est-ce pas, de la provenance de votre produit ou chercher à avoir une idée de la provenance de ce produit. Et puis aussi, il y a, n'est-ce pas, même dans nos propres rangs, certains adhérents, peut-être qui sont les propriétaires des villes de boissons, qui sont vireux. Malgré les nombreux contrôles initiés par les pouvoirs publics afin de soustraire ces produits contrefaits du marché, ils inondent toujours les commerces à cause de cette incomplicité, dénoncent le signe des bourgs. Quand vous allez peut-être dans un marché, vous vous rendez compte qu'on vend, il y a des produits, ces produits, ces produits dont vous faites allusion, sont vendus au sud de tout le monde. C'est sur des placards, dans des marchés, au bord des routes, ces gens-là voient, ils doivent venir. En fait, c'est une obligation, peut-être, régalienne, peut-être, de l'État, n'est-ce pas, de protéger, peut-être, ces populations. Ils sont censés descendre là-bas, peut-être, faire des contrôles, mais au lieu d'aller faire des contrôles, comme ça, peut-être, sur le terrain, faire des saisies, comme celles qui viennent, peut-être, d'être fait, et préfèrent entrer dans les débits de boissons, ceux-là même qui payent les impôts et qui, n'est-ce pas, ont des producteurs qui sont connus. Selon l'avocat au barreau du Cameroun, les personnes interpellées risquent la peine capitale. Quand vous vendez déjà, peut-être, des produits impropres à la consommation, ça veut dire que vous êtes en train d'empoisonner, peut-être, la personne, peut-être, celui qui consomme ce produit, pour ce simple fait. Et cette empoisonne peut aller, peut-être, jusqu'à la mort. Donc, vous pouvez être passible, peut-être, au Cameroun, des peines très, très graves. Ça peut être même un crime. Et si c'est l'homisie, vous risquez, peut-être, jusqu'à la peine capitale. Puis, sur le plan même aussi pécuniaire, l'État peut saisir, doit même saisir l'ensemble des produits. Cependant, pour protéger les consommateurs, quelques astuces de détection des produits frilatifs s'imposent. On est toujours attiré, peut-être, non seulement, peut-être, par le prix des moins chers, mais aussi par des trucs nouveaux. Quand, peut-être, nous savons que toutes les canettes des biens, n'est-ce pas, ont un certain prix. Ça varie entre, peut-être, 700, peut-être, et 1000 francs. Mais quand vous voyez, déjà, peut-être, c'est un canette, peut-être, qu'on vous vend au bord de la route, que vous n'avez jamais vu sur le marché, on vous vend ça au bord de la route, peut-être, à 300 francs. Donc, regardez, d'abord, peut-être, la date de péremption. Si ce n'est pas, parce que la plupart des temps, quand vous voyez les trucs qui sont très moins chers, c'est parce que, peut-être, la date de péremption, n'est-ce pas, est déjà passée. Et là, ça devient, peut-être, un produit, peut-être, nocif à la consommation. Donc, ce sont des éléments sur lesquels, peut-être, les consommateurs devaient établir. Aussi faut-il signaler auprès des forces de l'autre toute activité humaine peu ordinaire dans les quartiers. En une minute, faisons le point de l'actualité en Afrique avec Violi. Au Mali, le comité de suivi de l'accord d'Alger s'est réuni à Kidal, puis qui demeure sous le contrôle de l'ancienne rébellion. Les anciens groupes armés rebelles et pro-gouvernementaux, ainsi que les partenaires, disent vouloir faire avancer l'application de cet accord de paix signé en 2015. Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a souhaité une présidentielle du 11 avril, participative et transparente au Bénin. L'opposition dénonce une disposition de la loi électorale qui impose à chaque candidat d'être parrainé par 16 maires ou députés. Or, elle ne dispose que de 6 élus. Au Kenya, les poursuites contre 15 policiers accusés de s'être déchaînés sur une famille sous prétexte de faire respecter le couvre-feu ont été abandonnés, suscitant la colère des défenseurs des droits humains. L'armée éthiopienne a tué au moins 83 civils et déplacé des milliers de personnes dans les premières semaines du conflit contre les autorités dissidentes du Tigré. C'est ce qu'affirme Human Rights Watch, dont le rapport s'est concentré sur trois villes, Mekele, Shire et Oumera. Et voilà qui met un terme à cette édition d'Information. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne fête de la jeunesse aux jeunes et bonne suite des programmes sur le spectacle de télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada